et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostics foot ici c'est dames prono un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices vient regarder et vient consulter mon site dames prono point com si et bien tu veux savoir comment je fonctionne je rappelle qu'ici tout est gratuit et les seules choses payantes c'est les groupes privés où vous obtenez des pronostics tous les jours à partir d'un abonnement de 4 euros 99 par mois et le moins qu'on puisse dire c'est que ce sont plutôt et bien des pronostics plus gagnant que perdant je vous rappelle que je vous partage mes bilans chaque fin de mois ou plutôt le début du mois d'après pour et bien vous partager mes résultats qui soit gagnant ou perdant et sur instagram vous avez bien sûr tous mes paris sportifs que je joue personnellement mais aujourd'hui on va parler d'une compétition que tout le monde connaît je l'arrête parce que sinon j'ai commencé à pleurer ça dit que des champions cette musique qui me fait vibrer moi personnellement depuis tout petit alors bien sûr il ya plusieurs musiques ça c'est une musique c'était la première que j'ai trouvé comme ça si honnêtement franchement sans cette musique la ligue des champions ça serait autre chose bref les amis mettez moi ici en commentaire si vous avez et bien suivi les pronostics de ce week-end ça a été de la folie mon paris sportif et bien qui passe certes mais mais eh bien il ya également les pronostics liga avec pour l'instant un 7 sur 9 c'est vraiment excellent mon objectif c'était 7 sur 10 donc on verra si ce soir ça va passer entre almeria et séville par par ailleurs vous trouvez ces pronostics sur mes dernières vidéos et en plus eh bien j'avais donné deux pronostics supplémentaires pour le week-end les deux sont passés mon troisième paris consécutif qui passe aussi franchement je suis aux anges et on est vraiment cette dernière fois on était à ça d'être à 17 cas mais maintenant on est à ça on est à ça je crois qu'il reste 13 ou 15 nouveaux abonnés pour atteindre vraiment ce chiffre des 17000 abonnés sur ma chaîne youtube et franchement je vous remercie pour tout le soutien vous le savez ce pouce c'est très important pour moi et notamment le nombre de commentaires donc allez moi mettre ici un commentaire même deux vers trois si vous voulez voilà et qu'on puisse aussi partager et bien nos analyses que ce soit les vôtres les miennes et bien sûr qu'on puisse échanger tranquillement donc aujourd'hui vous l'aurez compris et bien on va parler de la ligue des champions pour et bien la journée du mardi 12 mars ce sera tout simplement entre la fiche du fc barson naples alors il faut savoir que au match allé ils ont fait un partout que le barça compte également des joueurs absents depuis un petit moment c'est à dire pédry déjà pour commencer il ya aussi des gens alors attention attention parce que le barça comme naples joue très gros c'est à dire que en championnat ça ne va pas premièrement on a plus son 10e en série a barcelona ils sont troisième en ligue des champions ils sont même pas assurés de finir troisième ils ont la chance quand même parce qu'à l'atletico ça va pas du tout donc je pense pas qu'ils finiront qu'ils vont finir au quatrième ils finissent finiront peut-être deuxième devant gérone mais en attendant c'est un échec si le barça et bien se fait limiter là en huitième de fin avec des champions il ya du mieux sur certains matchs et bien dit sur certains matchs pour barcelon ils sont favoris d'après les boucs et moi personnellement je pense aussi parce qu'il ya eu quelques absences importantes du côté naples et surtout que naples même si eux ça va beaucoup mieux depuis quelques semaines honnêtement je pense que le barça peut être au dessus de cette équipe et bien napolitaine qui à mon avis va avoir du mal et bien à éliminer cette équipe de barcelon qui va jouer donc le match retour à domicile le premier pronostic les amis vous l'aurez bien compris c'est barcelone qui s'impose à domicile à domicile cote à 1,88 plus au moins alors j'ai bien dit plus au moins puisque vous le savez d'où vous pariez en fonction de quel site et bien vous pariez vous avez une cote plus élevé ou moins élevé moi je prends toujours des cotes moyennes pour vous donner la cote générale voilà sur ce pronostic et ensuite le deuxième pronostic les amis ça sera pour la journée d'après c'est à dire le mercredi 13 mars entre l'altetico marine et les italiens de l'inter de milan et là les amis pour moi c'est une très belle cote à prendre pourquoi parce que l'altetico ça va pas du tout en plus l'inter eux ils sont en confiance premier du championnat comment dire certes c'est avec des champions certes simione a de l'expérience mais au bout d'un moment quand on touche le fond et bien voilà c'est difficile de se relever est ce que l'altetico va se qualifier c'est la question que tout le monde se pose mais moi ce que je vous dis c'est que l'inter est capable d'aller s'imposer sur la pelouse de l'altetico madrid il faut savoir également qu'ils n'ont pas marqué le moindre but l'altetico face à cadix l'équipe qui est 18e de liga qui pourtant a une défense très très bien fébrile dans le sens où certes ils ont perdu contre cadix dans championnat mais ne pas marquer le moindre but ça m'étonne énormément on connaît aussi la force défensive et bien des italiens donc honnêtement que l'altetico se qualifie je n'y crois absolument pas mais par contre que l'inter s'impose carrément sur la pelouse de l'altetico je me dis c'est encore plus probable et je pense ne pas me tromper donc on verra ça mercredi soir en attendant donc victoire de l'inter c'est le deuxième pronostic et la cote est vraiment belle elle est de 2 40 les amis pour les huitièmes de final match retour c'est fini pour les pronostics certes mais vous en retrouvez davantage sur les groupes privés et bien sûr on attend avec grand vraiment grande grande impatience ce vendredi pour et bien connaître les affiches des quarts de finale de cette séance de saison 2024 2025 donc attendons gentiment pour connaître encore de très belles affiches alléchantes et les amis je vous rappelle je crois que je l'avais donné ce pronostic mais je n'ai pas encore posté sur instagram je le posterai eh bien ma fameuse cote à 8 donc je l'ai là le ticket je l'avais joué donc en espagne c'est le psg se qualifie en finale de cette édition ligue des champions 2024 2025 alors attention 2023 2024 pardon je suis bourré j'arrête de boire de l'eau le psg se qualifie en finale c'est bien que le psg se qualifie après la demi finale c'est à dire qu'il va juste atteindre la finale donc s'il gagne qu'il perd la finale le ticket sera gagnant la cote était à 8 au moment où j'ai parié côté d'être encore élevé à au moins 4 ou 5 donc la cote est de 8 j'ai misé 7 euros 8 euros de mise pour 56 euros de gains potentiel si le ticket est gagnant j'espère les amis qu'on va en tout cas je l'espère vraiment encaissé une nouvelle fois mais sachez et bien que la ligue des champions il ya quand même parfois des surprises tout comme en championnat le monde du football c'est toujours ça toujours été comme ça donc s'il vous plaît faites attention à vos mises vous savez très bien que sur un mois ou même sur quelques jours on peut perdre très très gros donc ne soyez pas trop gourmand en vouloir toujours toujours plus vous avez vu comment j'ai pu gérer moi mes mises sur mes derniers paris sportifs là en ce moment je suis en bénéfice de 94 ou 95 euros de bénéfice net donc mon prochain pari je ne vais pas m'amuser à miser 90 euros je pense que si c'est 20 30 à 40 euros maximum ce sera déjà pas mal allez les amis sur ce je vous souhaite un bon lundi bon début de semaine à tous et on se dit à très bientôt pour de nouveaux pronostics bye 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 Replique